Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien, moi ça va super puisqu'aujourd'hui on tourne un How to Disneybound On ne l'a pas fait depuis l'été dernier avec la vidéo Coco que vous aviez beaucoup aimé Et je suis super excitée de retrouver la Dream Team aujourd'hui Et il faut savoir qu'on s'est lancé un défi supplémentaire On est parti sur un look Mulan mais je ne suis pas toute seule à être lookée en Disneybound aujourd'hui Puisqu'il va y avoir moi mais également deux autres personnes qui seront en tenue de Mulan Dont une invitée surprise, vous verrez ça après Et on a également Xavier qui nous fait un Disneybound mouchou, version urbaine, version tenue tous les jours Bref, vous allez voir ça, c'est tout un micmac On va y aller parce qu'il y a du pain sur la planche, à vous les studios Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur notre invitée du jour Qui est Bulldemint alias Sienne Qui est une amie que j'ai rencontrée lors des précédents Dapper Day Qui est à la fois une fan Disney et une photographe Qui fait un travail de dingue, je vous laisse découvrir tout son travail sur Instagram On est devenus assez copines et c'est vrai qu'on se disait que ce serait cool de faire un Disneybound ensemble Et quand on a vu la sortie de Mulan, on n'a pas pu résister Bref, trêve de blabla, je vous donne rendez-vous sur la suite de la vidéo J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti J'ai commencé par appliquer du coup la base Charlotte Tilbury Wonder Glow Qui va donner du glow à sa peau et qui va hydrater un petit peu Là on va passer du coup au teint Donc Yann n'aime pas trop ce qui est trop épais Et on va garder quand même quelque chose de l'humilien Et là on va appliquer la crème hydratante BB Cream de chez Clinique Pour fixer son teint, donc là on va fixer très légèrement Je vais prendre mon poudre translucide de chez MAC Pour matifier et fixer du coup le produit qu'on a mis Donc Mulan, on sait tout ce qu'elle a pour cette tenue là Un blush bien rose Donc là je vais prendre un rose qui s'adapte à la carnation C'est un rose vraiment bien rose de chez Dion On sait aussi que Mulan a un teint très blanc On ne va pas faire un teint blanc parce qu'on reste dans du Disney Bar On n'est pas du cosplay Donc on va faire un gros rappel avec un highlight bien blanc Ce que je suis en train d'appliquer c'est un highlighter liquide De chez Jeffree Star Cosmetics Qui va être pailleté Donc voilà, on peut le rajouter après au doigt Donc là, je vais utiliser une des nouvelles palettes que j'ai C'est la Me, Myself & Mitchell Donc on va utiliser le fard Morgan Qui est un violet Mais pas trop flash ni trop foncé Parce qu'on voudra vraiment quelque chose de coloré Mais qui fasse quand même Pas naturel parce que c'est coloré Mais vraiment pas trop foncé Parce que sur l'image, elle est quand même vachement foncée Et je pense que ça ne l'attirait pas trop Alors du coup, j'utilise la teinte Miles High Donc c'est un lilas qu'on va venir dégrader On va venir dégrader notre violet Pour que ça fasse vraiment un peu plus pastel Donc là, je vais changer de couleur Je vais prendre une couleur qui va faire la transition entre mon violet et mon lilas Qui est assez bleutée, grisate Qui s'appelle Soul Et qui vient de la palette Norvina de Anastasia Beverly Hills Je vais le placer juste ici entre les deux Pour vraiment créer ce fondu Et qui est vraiment ce couleur Parce qu'en fait, Mulan, on voit très clairement Qu'elle a un violet très foncé, limite gris Il est bleuté, gris, lilas Enfin, il n'y a pas vraiment de nombre Donc là, je vais vraiment recréer ce genre de couleur Mais pas aussi foncé Là, je reprends la palette Mitchell Et j'ai pris donc une teinte C'est la Muffin Et donc, il y a des reflets un peu rosés Je viens de l'appliquer là sur le sourcil Pour venir fondre Vraiment, redonner un peu d'éclat Et rafler un peu le rosé des joues De la tenue Et venir fondre mon lilas Ok, donc là, on va passer aux sourcils Mulan, elle a des sourcils quand même hyper fins Donc on va pas les faire aussi fins Je vais pas les faire le trait de la grand-mère là Mais je vais vraiment juste un peu étirer son sourcil Et foncer juste un petit peu Créer un dégradé du plus clair au plus foncé On va partir sur ses lèvres Donc Mulan a des belles lèvres rouges Bien glossé, bien rouge Et donc je vais appliquer le Red Rom De Jeffree Star Cosmetics C'est un mat, un liquide mat Donc là je vais apporter le côté glossé sur les lèvres Donc faut attendre bien que ça sèche Notre liquide mat Et on vient appliquer du coin Peu importe le gloss, le mieux c'est un transparent Moi j'avais pas de transparent Donc on va mettre le Pulse Seed chez Fenty Beauty Non mais c'est trop beau Ce que t'as fait franchement J'aime trop le maquillage des yeux T'aimes bien ? Ouais Faut savoir que tu n'aimes pas trop Normalement le trop, too much de maquillage Donc je suis content Non non c'est vraiment beau T'es vraiment radieuse hein T'as fait très Mulan on est d'accord Oui franchement On dirait la vraie hein T'as fait avec la tenue ? Bah oui Voilà Bon bah à présent on passe à mon tour La Pixie Army Juste avant de commencer ma partie de maquillage Je tiens à préciser qu'on a été contraint D'arrêter le tournage au Disneyland Hotel Si jamais vous voulez en savoir plus Je vous donne rendez-vous en poste génial Je vous expliquerai dans le détail pourquoi Mais donc du coup maintenant on passe à ma partie de maquillage Il faut savoir que mon teint a déjà été fait Puisque vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos Et qu'on reproduit toujours les mêmes étapes On voulait vraiment se concentrer sur Yen aujourd'hui Et j'ai également un rehaussement de cils Ce qui fait du coup que j'ai les cils qui sont comme ça Comme une isma Donc au final Il n'y a pas tant de choses que ça à faire sur mon visage Mais on va quand même bien forcer sur le regard Et sur la bouche Oui donc alors on va passer Donc à ton maquillage des yeux Tu as choisi de représenter donc Mulan plutôt en guerrière On a fait Yen qui est en tenue de marieuse Enfin pour le mariage quoi du coup Et donc là c'est plus dans les tons Beaucoup plus neutres et très kaki Et une petite pointe de doré On voulait faire quelque chose qui était un peu plus brut Un peu plus masculin Un peu plus foncé Qui change du coup de ce que je fais Et normalement il n'y a pas de liner en plus Ah non il n'y en a pas Ça va faire très bizarre Mais c'est un petit peu smoky En fait très intense En fait ce qu'il faut savoir C'est que la difficulté c'était de trouver un look Qui va être maquillé Mais d'un autre côté Mulan en version guerrière n'est pas du tout maquillée Puisqu'elle est censée être un homme Un guerrier etc Donc il a fallu qu'on trouve un truc un peu à mi-chemin Et le smoky Très fumé Ça fait quand même un petit peu un côté rebelle entre guillemets Mais il n'y aura pas de liner Du coup on va faire les yeux très foncés Et la bouche très nude Pour le coup et très mat C'est ça ? C'est ça Et donc ton teint est nude aussi Il n'y a pas trop d'highlight Il n'y aura pas de paillettes Il n'y aura pas de paillettes On reste sur que des couleurs mat Il y aura un petit peu d'hérisé quand même pour la lumière Mais voilà Donc voilà c'est parfait J'ai hâte Donc là on va prendre en premier abord La palette Anastasia Beverly Hills Donc la subculture Et on va utiliser le fard destiné C'est donc un kaki Et je vais l'utiliser sur les extrémités de l'oeil Et donc je vais venir le dégrader quand même Toujours la même couleur dans le peau paupière Ok donc là on passe à une autre petite palette C'est donc une palette de chez Dior Et c'est la numéro 347 Emeraude Et on va prendre le fard du milieu Alors donc toujours sur la palette Dior On va ajouter vraiment de l'intensité Mais légèrement irisé Je vais prendre le verre foncé de la palette En bas à droite Et je vais venir En bas en reptile foncé Juste là pour donner cet effet smoky Donc dans la palette Mitchell Je vais prendre le Master C'est un doré assez froid Donc on va le mettre en coin interne Et sachez que là du coup On a mis le mascara et le crayon marron Une étape que tout le monde sait faire Donc on a besoin de montrer Je l'ai mis tout seul Mais je l'ai mis à l'intérieur Dessous les cils aussi Un effet charbonné Donc pour les lèvres on va utiliser Le Peel Talk de Charlotte Tilbury C'est un nude Un bois de rose mais qui va vraiment relever les lèvres Ouais qui est pas trop rosé Et puis assez froid Il est vraiment de la couleur de tes lèvres quoi J'adore l'odeur Oh j'adore l'odeur Oh j'adore l'odeur Quoi ? Oula ? Attends Bouge pas aussi Non Alors au niveau des accessoires Donc la barrette que j'ai Ça vient Qui a été prêtée par Pixi Qui vient de chez EMP La parure de bijoux Donc les boucles d'oreilles Et le bracelet C'est de chez Arribas Le collier en Jeanne M'a été gentiment prêtée par Laetitia Le kimono Je l'ai trouvé sur Vinted Et c'est de chez Zara je crois La ceinture Je l'ai trouvé sur Amazon Et la jupe en fait Elle était déjà dans ma garde-robe Elle vient de chez Hulenberg Et les chaussures c'est pareil Je les avais déjà C'est des petits talons tout simples La revanche Alors moi pour mon Disney Brown J'avais très envie de faire Mulan Guerrière C'est un loup qui m'a toujours inspirée J'adorais les couleurs J'adorais l'esprit du personnage Et c'est vrai que pour moi C'était très spécial de le faire avec Yann et Laetitia Qui sont deux amis Et qui en plus ont fait deux tenues complètement différentes Donc du coup pour la coiffure On est parti sur un petit chignon Mais sur la moitié de ma tête Puisque vous ne le savez peut-être pas Mais je n'aime vraiment pas m'attacher les cheveux Pour la tenue Pour mes bijoux Elles viennent de chez Harry Pass France Que ce soit la bague, la manchette Et également les boucles d'oreilles Elles seront prochainement en vente à Disneyland Paris A l'heure où je tourne cette vidéo J'ai la chance de les avoir en avant-première Mais je ne sais pas encore quand elles sortent sur le parc Donc restez connectés Je vous transmettrai des informations De toute façon On est parti sur un total look kaki Donc un haut kaki avec un pantalon kaki Un peu loose Avec une paire de chaussures à talons Pas de talons aiguilles Mais des talons compensés Pour garder quand même toujours cet esprit de silhouette Un peu guerrière, un peu forte J'ai également une veste en cuir sur les épaules Pour garder un petit peu l'esprit Encore une fois de la carure de ping Et c'est vrai qu'il y a des petites touches de beige Sur la tête de Mulan Donc ce que j'ai voulu faire Parce que je ne voulais pas qu'il y ait trop de couleurs Et ce n'était pas vraiment mon style J'ai juste mis une banane Qui est à la fois ceinture ma taille Fait la différenciation entre le haut et le bas de mon corps Et apporte cette petite touche de couleur Et vraiment pour le Disney Bound Et pour ajouter une petite touche supplémentaire J'ai glissé un fils de mouchou C'est discret, ça ne se voit pas Je pense que c'est le Disney Bound le plus discret que j'ai fait Mais je le trouve absolument adorable J'ai choisi une troisième tenue de Mulan Que j'aime particulièrement Et avec des éléments que j'avais trouvé dans mon armoire C'est la tenue de fin de Mulan Qui se bat le palais de l'empereur Donc elle avait des éléments avec des couleurs Bleu, rouge, bleu ciel Et un peu de blanc Donc c'est ce que j'ai dans ma tenue Alors pour commencer J'ai choisi de mettre une gavroche noire Pour rappeler en fait les cheveux noirs de Mulan Moi je me suis dit c'est les cheveux Mais c'était pas assez suffisant à mon goût Et pour ajouter au style J'ai voulu rajouter des petits dragons En boucle d'oreille Et cette bague que j'ai trouvée chez Lovisa Et ensuite il y a des petits bijoux Qui m'ont été traités par la marque Arribas Comme le petit bracelet et le collier de mouchou Qui rappellent le médaillon Que lui donne l'empereur à la fin Et voilà On a fait un semi-look De base on voulait faire vraiment un look mouchou Donc je pense que ça se voit par les dominantes de rouge Mais je voulais faire vraiment un total look rouge Ce qui est pas évident Parce qu'en ce moment C'est pas du tout la mode du rouge Aurore m'a prêté son bomber de malade Et ça reste une pièce que vous pouvez mettre assez facilement Aurore je suis parti sur une tenue plutôt noire Parce que voilà Comme vous le savez j'ai pas eu de rouge Et elle m'a prêté aussi son petit bracelet En fait c'est une manchette mouchou Et on trouve nous deux du coup Que ça fait quand même assez masculin quand même Là le make-up c'est là où est tout le travail Entre guillemets Parce que bon Du coup n'ayant pas de tenue rouge J'ai mis du rouge à mort sur les yeux En mode halo très coloré Et j'ai pas un rappel doré Avec des paillettes un fard pailleté Voilà Et des gros fossiles comme toujours Voilà c'est moi Donc voilà Pourquoi mouchou Parce que voilà Il y a trois tenues de Mulan différentes Et il y a toujours mouchou en général avec Mais du coup c'est pas du Disney Bound C'est plus du Disney de tous les jours Ouais voilà Inspiré de Ouais c'est ça Tous les jours Pour tout le monde Mais bon bref voilà Oui En tout cas c'est très joli Moi oui Je pourrais le porter Mais voilà Comme ça on a quatre looks Inspirés de Mulan Exactement On fait un petit groupe Bon la Pixie Army On vient de finir de tourner cette vidéo Il est 19h passé Il fait nuit noire sur le parc On s'apprête à partir Ça a été une journée qui était riche en rebondissements Oh là là C'est le cas de le dire Donc on espère que cette vidéo vous a plu Qu'est-ce que vous vous en avez pensé du coup de Bah euh De cette journée C'était intense et rigolo Bah surtout toi du coup c'est la prochaine Mais la première Pas tout le long rigolo C'était intéressant Effectivement Ça a été un peu Voilà on a bien rigolé comme dame Je crois que ça a été quand même la journée la plus difficile De tous les outils C'est bon Ah oui Clairement Ah ouais mais là je crois que le niveau il a été 3000 quand même Ouais c'est vrai C'était l'air de ta tapissie mais alors Aïe le bel Ah bah là carrément On espère que ça vous plaira quand même On espère que ça vous plaira quand même On espère que ça nous va vraiment faire de notre maximum en tout cas Pour le montage On a donné tout notre coeur sur la journée Exactement C'est très décevant aussi parce que voilà on est très hyper content C'est juste la façon de tourner qui a été compliquée Mais sinon on est tenu Et moi je l'ai dit en hop mais je l'ai pas dit face caméra honnêtement Donc du coup en scène post générique Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé Puisque comme vous l'avez sûrement constaté On a commencé le début de la vidéo au DLH Pour se retrouver finalement complètement ailleurs Alors ce qui s'est passé C'est qu'on a découvert qu'on avait pas le droit De filmer et de se maquiller Dans le Disneyland Hôtel Sans autorisation express de Disneyland Paris Et on a pas le droit également De se maquiller et de rester dans les hôtels Quand on n'est pas résident des hôtels C'est très bête dit comme ça Mais on n'était pas du tout au courant On le savait absolument pas Et on l'a découvert quand les membres de la sécurité Sont montés nous voir Je vous avoue que c'était assez impressionnant Parce que quand nous on vient On vient de façon assez innocente On tourne notre vidéo, on se prépare Et ensuite on va sur le parc tourné On ignorait complètement qu'on n'avait pas le droit La sécurité a été assez compréhensive Je pense qu'ils ont compris qu'on n'était pas de mauvaise volonté Malgré tout ils nous ont quand même surveillé jusqu'à ce qu'on parte Ils nous ont escorté vers la sortie Et c'était une expérience qui n'était pas très agréable Et que je vous déconseille Surtout qu'ils nous ont dit que Si nous n'avions pas été coopératifs Ils pouvaient nous prendre nos passeports annuels Donc c'est quand même pas une petite punition Je vous le dis La Pixie Army Déjà pour pas que vous vous retrouviez dans ce genre d'expérience Mais en plus de ça pour le savoir pour les prochaines fois C'est quand même pas un truc agréable Et nous du coup on va le prendre en considération Également pour nos prochains tournages Et essayer d'y faire un maximum attention Voilà sur cette note pas très joyeuse Je vous laisse avec quelques petits bloopers Quelques petites scènes de bêtisier Comme j'aime si bien le faire en post générique Et je vous fais plein d'énormes bisous Bisous Hop Ça tourne Ça tourne ? Ça tourne Ça tourne Il y a pas le bruit là ? Attends oui il y a le bruit de l'eau Ça vous fout Voilà t'inquiète Vas-y j'attends le dessin Voilà c'est bon Ça tourne Donc là on va faire les belles rouges Enfin oula Donc là on va faire Le moment fourré Mais moi aussi ça gargouillait tout à l'heure Je crois que ça n'a sens pas On aggrave la dame Oh on meurt des gens là Qu'est-ce qu'il y a ? Ça s'est décollé Mais non Ça va pas être d'Anthony On adore Oh là là Mets-le 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 Ah ouais Super J'écoute elle est perdue J'ai expiré pardon Tu peux respirer t'inquiète pas Vous pouvez tourner Ça ne faut pas le faire comme ça Ouais Faut que tu sois sérieuse Un peu plus Elle faut qu'elle soit Mimi Et toi faut que tu sois Ça fait le temps Mais moi aussi Ça tourne Ça tourne Livestation Livestation Sous-titrage ST' 501